Ce rendez-vous du 18 septembre, c'est le résultat d'une rencontre entre deux hommes. À gauche, Ernest Eboué, ancien joueur de Division 1 et fondateur de Football is my dream, et à droite, André Flao, ministre d'Etat. C'est cette rencontre de gens qui voulaient faire quelque chose ensemble, qui ne se connaissaient pas, mais qui se sont, et vous l'avez entendu, accordés pour converger vers quelque chose qui sera amical, simple, de solidarité, de mémoire symbolique, mais aussi festif. Entourés de nombreux partenaires, Ernest Eboué et André Flao ont dévoilé le programme du 18, mais surtout leur motivation, ainsi que les objectifs d'un événement qu'ils espèrent le plus fédérateur possible. Nous ne voulons pas attirer l'attention sur nous, mais plus sur l'événement et les familles endeuillées. Nous, nous ne sommes que là pour accompagner, compatir aussi à leur douleur, et savoir qu'ils peuvent compter sur nous et sur notre mobilisation, et que grâce à notre image, à notre volonté, on pourra peut-être arrêter de faire la violence dans le monde. C'est un travail de tous les jours. Il y a dans les ministères, à tous les niveaux de pouvoir, du travail qui est fait. Il doit être fait aussi dans les écoles, il doit être fait dans les clubs de sport, il doit avoir effectivement une mobilisation pour arriver à ce véritable vivre ensemble. Il ne suffit pas uniquement de le dire ou de tenir des discours, il faut le faire, et le faire dès le plus jeune âge, pour sortir de cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est une société de stigmatisation, de rejet. Et c'est aussi dans ce but que de grands noms du football belge et international seront présents le 18 à Wallin. Des artistes, des représentants des médias et des politiques de tous bords compléteront l'affiche. Ils joueront à 15h30 et seront précédés par de jeunes joueurs. Et les jeunes, la fondation d'Ernest Epoué s'en occupe. Nous sommes dans des écoles, des centres fermés et tout ça pour sensibiliser la jeunesse sur l'importance de la vie, sur le sens du dépassement et aussi dans le récadrement, en les réinsérant dans la société. On fait encore plus et grâce au sport et à des footballistes qui ont marqué leur temps, comme ce que nous avons fait, je crois que par rapport à certains parents ou à certaines personnalités, nous avons notre mot à dire et beaucoup à apporter à cette jeunesse-là.